Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Las Vegas 21 ou Las Vegas 21. Tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un comme, un like sur cette chaîne, etc. Las Vegas 21, film de 2008 qui raconte l'histoire à peu près vraie de 4 ou 5 jeunes étudiants au MIT qui vont, avec la complicité d'un de leurs profs de maths, aller à Las Vegas et compter des cartes en jouant au Blackjack et amasser avec ce système des centaines de milliers de dollars. Kevin Spacey joue le prof un peu fou, un peu vicieux qui emmène ces jeunes à Las Vegas et qui fait un petit peu n'importe quoi au niveau traitement avec eux. Il y a Laurence Fishburne aussi, le Morpheus de Matrix qui a un autre rôle plutôt important. Il s'occupe un petit peu de la sécurité dans plusieurs casinos de Las Vegas et il est là pour détecter les tricheurs. Et les conteurs de cartes, film extrêmement intéressant si on aime ce genre d'histoire de partie de cartes à Las Vegas, de Blackjack dans ce cas-là et puis surtout cette histoire vraie, adaptée peut-être un petit peu de façon lointaine puisque les noms ont été largement changés mais en tout cas l'histoire est à peu près vraie. Je n'ai pas réussi à me documenter comme j'aurais voulu sur la véritable histoire, il n'y a pas grand chose qui existe là-dessus. Donc on va estimer que le film est une belle petite représentation de tout cela. Kevin Spacey fait du Kevin Spacey, comme je disais tout à l'heure, il est un petit peu ce professeur surprenant, très vicieux qui va même un petit peu trahir les jeunes qu'il emmène du côté de Las Vegas. À part Kevin Spacey et Laurence Fishburne, la plupart de la distribution est plutôt un petit peu inconnue surtout pour nous en France. Mais ils sont, je trouve, assez convaincants, ces jeunes dans ce rôle de braqueur, de casino pourrait-on dire, via le côté on compte les cartes. Je vous avoue que j'avais vu ce film dans les années 2010 je pense et je l'ai re-regardé là grâce à un petit abonnement de Netflix que j'ai eu là pour un mois, pour tout vous dire, pour la Casa de Papel je l'ai pris principalement. Et donc j'ai redécouvert ce film et sincèrement, après l'avoir vu, je me suis mis à jouer au Blackjack comme ça avec une application sans jouer vraiment de l'argent sur mon smartphone et j'ai appris à compter les cartes comme ils le font dans le film. Ce qui est assez simple au final, moi la première fois que j'ai vu ce film là je me suis dit j'y arriverai jamais et puis on peut suivre un petit peu le conseil qu'on voit dans ce film là. Je me rends compte d'ailleurs que je vous ai mis une affiche où il y a des petits trucs par-dessus, bon c'est pas très grave, veuillez m'excuser pour ça. Tout simplement. Donc voilà pour ce petit film adapté d'une histoire vraie qui a une très belle esthétique aussi. Alors évidemment peut-être que c'est facile d'avoir une belle esthétique quand on va tourner du côté de Las Vegas. Pas mal de petits plans extérieurs qui sont sympas avec la beauté des casinos, des images de drones etc. Où on voit un petit peu l'univers de Las Vegas et puis des scènes d'intérieur dans ces casinos qui sont très colorés, très beaux du côté des tables et des machines à sous. C'est un film qui a une très belle esthétique, voilà ce que j'essayais de vous dire. Enfin aussi, film de Robert Luketic à qui on doit la revanche d'une blonde ou encore Sa mère ou moi, film avec Jennifer Aniston dont je ne suis pas hyper fan mais en tout cas ce film là. Las Vegas 21, extrêmement intéressant je trouve. Merci d'avoir suivi cette critique, si j'ai dit une erreur, si vous trouvez que compter les cartes au blackjack c'est trop dur, n'hésitez pas à le dire en com. Voilà pour ce film Las Vegas 21 que je recommande dans la catégorie film sur les casinos, le comptage de cartes adapté d'une histoire vraie avec une distribution convaincante, surtout les petits jeunes donc je le recommande. Allez, salut ! Merci. Merci.